bonjour à tous et à toutes ici Rodalfader et aujourd'hui on se retrouve sur The Legend of Zelda Minish Cap Episode 3 j'espère que vous allez bien moi ça va super et aujourd'hui on va chercher le mec enfin le Minish qui parle français alors on va commencer à chercher alors je comprends toujours pas ce qu'ils disent si d'un peu à une caisse je crois à la suite où c'est quoi ça ce qu'on peut le prendre on peut pas prendre il y en a un autre si d'une caisse elle est une mère pop n edge alors alors galiciens si bon google traduction ne sert à rien voilà les ministères les ministères parlent à l'envers 1 les ministères non les mini je parle à l'envers ok alors du coup du coup je ne comprends je ne comprends pas ce que tu dis oui c'est bon j'arrive à comprendre il va parler alors voilà on a compris on lui aussi comprend pas ce que je dis est-ce qu'il y a des chemins là non non alors t'es du chant ces petits bibis plat ou si quoi ce que chez elle c'est là-dedans dans mon suspense alors stop je suis désolé mais je ne comprends pas c'est que tu dis c'est que 10 mais qu'est ce que quelqu'un comprend ce qu'ils font ou au sommet tac tac allez attend là il ya un truc au trousse ou ague est-ce que lui qu'on pense qu'il dit attend il dit pas la même chose que les autres oh tu ne serais pas humain ok alors lui parle français qu'est-ce qu'il dit là-haut tu as tu as une tu ne dans bien n'étra étragne de tenue et traîne tenue je parle un peu ton talent ton langue c'est très longtemps c'est très longtemps les humains spa voilà je suis feste à le prêtre je m'occupe du temple je m'occupe de le temple qu'il se trouve juste derrière ok parle vraiment pas du tout français mais j'imagine tu veux que tu peux parler avec les autres minich va dans la maison en forme de tonneau au sud tu trouveras une noix blabla si tu le manges tu pourras parler la langue des minich ouais pas très compliqué hein elle est dur à parler mais à lire c'est beaucoup plus facile ok alors il m'a dit d'aller au sud pour trouver une noix blabla moi ce serait pas là si c'est là je suis sûr que cela non alors est-ce que je peux pousser ça ouais je peux si c'est la noix blabla tu veux un bisou regarde rodac c'est sûrement la noix blabla tout cas n'est pas très joli hein dépêche toi de la vallée vous avez trouvé une noix blabla la manger vous permettra de communiquer avec les minich ok alors on a trop qu'on vient de trouver la noix blabla et attend du coup bienvenue dans notre forêt alors tu arrives vraiment à nous voir l'ancien dit que les humains ne peuvent plus nous voir depuis longtemps l'ancien il est con excusez-moi pour cette vulgarité c'est incroyable que toi tu y arrives ok alors bon alors là il n'y a plus grand chose à faire on va remonter hop toi tu me dis quoi tu as sûrement entendu parler de gens qui sont soudain devenus chanceux depuis qu'ils ont ramassé un fragment sur le bord de la route par exemple ce sont en fait des parbonheur que nous autres minich fabriquons rendre les humains heureux en secret c'est une loi de vivre ok donc maintenant je fais quoi attend start on devrait parler à tout le monde dans le village maintenant qu'on comprend d'accord attend là il y a une maison où je sens que si ça veut me ça va m'énerver par la tournée sans suivre alors qu'est-ce qu'il me dit lui si tu veux réparer ton épée va voir melta le forgeron et ses sept apprentis alors qu'est l'épée mais qu'est-ce qu'on parle il est dans la montagne pour trouver du tu devrais en parler à l'ancien mais c'est qui est l'ancien mais attend j'aimerais juste savoir si on parle de cette épée là elle a eu tu 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 me laisses tu me laisses allez voilà épée de smith ou de l'a épée mini je brisais je sais pas mais bon ça ça m'arrangerait que ce soit l'épée des mini donc il faut trouver la montagne dis moi l'ancien ce serait pas lui non c'est non c'est si c'est lui l'ancien je pense c'est alors vous parlez le mini mais j'ai encore rien dit tu te calmes vous êtes les bienvenus restez autant que vous voulez c'est très gentil à vous mais nous n'avons pas le temps de nous reposer je m'appelle ex zelo on s'en fiche et lui c'est rodac on s'en fiche pas nous voudrions lever une malédiction dont a été victime la princesse zelda mais l'épée mini chez été brisé nous venons vous demandez à de la reforger mais quand tu connais tout ça toi et comment il connaît tout ça le canard quand il sait que zelda c'est une pierre maintenant je vois où est donc forgé une nouvelle épée sacrée ni pour cela vous allez avoir besoin et 4 or les éléments sont l'essence des forces naturelles de ce monde l'épée sacrée ne peut être créée quand l'emprégnant les énergies je vais vous indiquer sur votre carte l'emplacement des éléments au car du coup il n'a mis chez une niche l'élément de terre se trouve dans le temple au nord de notre village festa notre prêtre vous montrera comment vous y rendre mais soyez très prudents le temps est infesté de monstres depuis peu vous venez me voir quand vous aurez trouvé l'élément de terre ok alors on va y aller il m'a dit trouver le prêtre mais le prêtre c'est le mec qui parle français je crois oui c'est lui attend qu'est-ce qu'ils disent nous autres mini je lui ai en seulement pas seulement je n'arrive pas à lire il ya des mini chapeaux partout dans le royaume du rôle du coup c'est lui le prêtre tu veux te rendre au temple je t'en pris c'est par ici d'accord soit très prudent il était envahi par des monstres ok alors c'est lors du premier dans le jour même pas d'accord est-ce que c'est c'est là non 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 je peux pas récupérer on va aller à gauche puisque je suis sûr que c'est tout droit mais alors là là on ne peut pas passer d'accord bon alors on va aller tout droit on va passer par ici est-ce que je vais aller sur les côtés ouais mais ça fait rien alors temple de la forêt voici donc le temple de la forêt il peut paraît qu'il ya des monstres ici tu crois n'aie pas peur je suis avec toi bon un tour le nord attend allons-y ok alors il ya là il ya des pots est-ce qu'il y a des trucs dans les pots on peut pas les casques ok bon on est obligé de les prendre ouais un coeur non par quoi si tu vas même me c'est mieux oui non non rien oh c'est trop marrant bon est-ce qu'il y a quelque chose dedans bon allez on va qu'on va est-ce que je peux je peux pousser bah c'est quoi ces trucs assez des limaces ouais enfin ça ressemble à des limaces ok ça a deux pv ok alors on va tous débuter putain mais les boutons c'est super petit du coup à chaque fois que j'appuie sur le bouton b pour faire le bouclier vous avez trouvé un rubis c'est le début de la richesse main cette porte est fermée à clé ok du coup c'est l'énigme qui commence c'est tout donc on a c'était compliqué vous avez trouvé une petite clé et ne sert que devant des donjons il permet d'ouvrir les portes fermées à clé et les blocs munis d'une serrure ok alors on ouvre cette porte ah d'accord alors comment je fais pour passer à banne bas oui c'est vraiment des limaces meurs ne t'approche pas tu l'auras voulu n'a quoi dans ce pot ok y'a rien ouh c'est quoi ça c'est faux pour faire du ski nautique j'ai l'impression qu'on peut tirer cette espèce de poignée attrape le en maintenant à renfoncer et tire quoi j'ai trouvé cinq rubis et ça fait toujours plaisir non pas comme si tu me dis que je trouve des rubis à chaque fois allez tire avec tes muscles de hulk oh oh attendez 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 regardez la tête de link la tête vient rouge vas-y on va le faire c'est tout fait oh on peut pas ok alors what the f... c'est quoi ce truc ah d'accord ça part en délire chelou un un ouais mais non mais c'est pas du tout facile les contrôles sont super petits est-ce que je peux passer non je peux pas passer au dessus de ces petits cailloux bah c'est quoi ce ah qu'est-ce qu'il fait c'est quoi c'est ah d'accord c'est un truc pour ralentir ah mais c'est dégueu c'est est-ce qu'il peut me faire part de la vie mais du coup comment je fais pour le buter il y a quand même il est quand même grand ce tonneau ah mais non j'ai oublié ce n'est pas le tonneau qui est grand c'est nous qui sommes tout petits ah bon je ne savais pas ok on brûle les lianes et qu'est-ce que ça fait ça fait quoi qu'on brûle les lianes ok oh regarde on glisse ouais allez vas-y oui ok alors pourquoi il y a des petits trucs comme ça mais arrêtez de faire vos proutes là hop hop ok on va essayer de brûler mais j'ai pas besoin de les brûler en fait est-ce que je peux pousser ça oui mais qu'une seule fois je suis con c'est par là où je suis rentré je suis con hop ok on peut passer par en dessous hop on va faire comme ça tac mais quoi ah non merde j'aurais pas dû faire ça merde on va le faire remettre à sa place voilà alors j'imagine qu'il faut que les deux boutons soient enclenchés en même temps pour que bah pour que le feu s'allume on va se mettre comme ça et puis voilà c'est bon ok mais du coup vu que ça enfin ça fait quoi ah il m'énerve ce truc là non mais du coup je fais quoi avec ces trucs oh tu as vu le tonneau a bougé oh trop cool oh oui il y a la toile d'araignée qui est là attends je vais prendre cette sortie voilà c'est exactement ce que je voulais faire pourquoi je ne peux pas l'ouvrir mais bien sûr il me faut une clé et comment je fais attends je peux pas le ça non allez oh pousse est-ce que je peux casser la toile d'araignée avec mon épée oh je crois pas je sais attends quoi que j'ai une idée j'ai une idée hop voilà ok ici dans le moyen bah mais pourquoi tous les monstres de zelda sont dégueulasses j'aurais pas eu le frapper c'est ça merde le mauvais bouton ok il est mort ça je dois le pousser dans ce sens non je dois pas le pousser dans ce sens ok non non je le sais ça c'est pour sortir bon ah le champignon est de retour le champignon élastique et bouuuu hop tac ok il y a une petite flaque je me noie dedans ah oui j'ai oublié je suis petit vous avez trouvé la carte du donjon consultez là sur l'écran de la carte les endroits en bleu sont ceux que vous avez déjà visité l'endroit qui clignote est celui où vous êtes quand vous consultez la carte sélectionnez l'étage avec haut et bas sur la manette euh des flèches tac attends fais moi voir ta carte ok alors euh plein d'endroits où il faut qu'on aille euh attends comment je fais putain à chaque fois j'oublie comment attends je vais quand même sauvegarder hop on sauvegarde quitte moi voilà hop ah non il faudra que je me refasse l'élastique vas-y hop on l'attrape voilà euh non on va aller de ce côté mais pourquoi ils sont tous dégueulés ah il y a la limace qui me saute dessus ah mais il y en a plein d'autres alors comment je fais là il faudra trouver quelque chose à poser sur cette dalle bizarre je ne le savais pas meurs espèce de moustique c'est tellement moche que j'ai rien à dire je me dis pas que c'est ça que je dois pousser non c'est bon euh bizarre j'ai comme l'impression que ce que je dois pousser c'est pas ici oh putain c'était vraiment ça qu'il fallait faire oh là là bon maintenant je sais que je peux pousser les peaux je vais t'apprendre un truc important tu peux déplacer certains objets ah bon pourquoi il me dit ça à chaque fois que je viens de comprendre attrape là avec air et tire les ok bon là hop pouce ah du coup voilà on va s'enfermer donne moi la clé vous avez trouvé une petite clé elle ne sert que dans les donjons bon tu me l'as déjà dit ça bon les amis je crois que c'est la fin de cette vidéo sur The Legend of Zelda The Minish Cup on se retrouve enfin on se retrouvera la prochaine fois euh on va la prochaine fois on va certainement ouvrir la porte avec la clé et euh et pensez à vous abonner et à liker la vidéo et on se retrouve la prochaine fois ciao